Bien amis, bonjour, bonjour, bonjour et bonjour, merci de prendre cette note vocale ou cette vidéo en cours. Aujourd'hui, nous sommes le jour 6 du rendez-vous avec le destin et j'aimerais parler d'un phénomène très important que tout le monde doit traiter avec sérieux. Durant notre parcours dans la vie, nous sommes supposés avoir beaucoup de choses, supposés recevoir beaucoup de choses, supposés accomplir beaucoup de choses. Mais il n'empêche que malgré le temps qui passe, certains ne parviennent toujours pas à accomplir ces choses. Mais parfois, nous prions, nous demandons à Dieu et chaque fois que nous demandons à Dieu de nous bénir, nous sommes attaqués en rêve. Certains perdent leur sac en rêve, il y a des gens qui perdent des choses en rêve et il y en a aussi qui vivent des choses en rêve. Donc le vol du destin est quelque chose de très courant que les enfants de Dieu vivent beaucoup. Beaucoup ont déjà été victimes d'un vol ou d'une perte de place. La Bible déclare que le voleur vient pour voler, pour égorger, pour tuer et pour détruire. Et le vol de place, le vol du destin est l'une des spécialités des forces de la sorcellerie qui s'acharment contre les enfants de Dieu. Raison pour laquelle beaucoup doivent apprendre à prier. Vous voyez, de temps à autre, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous disons, oui, qu'il y a des réclamations sur notre vie. Effectivement, beaucoup de personnes sont en train de vivre ce qu'on appelle les réclamations. Les parents ont adoré des fétiches, adoré des bois, adoré des arbres, adoré des rivières et toutes sortes de choses que vous pouvez vous imaginer. Et aujourd'hui, certains de ces parents n'existent plus, d'autres sont morts, d'autres continuent de vivre et d'autres ont abandonné leurs fétiches pour venir à Jésus. Du coup, ces fétiches qui autrefois étaient nourris par le sang du poulet, le sang humain, le sang du sacrifice, les oeufs, la boisson et autres. Des fétiches qui étaient adorés de vodou et certains avaient toutes sortes de statues, des calébasses et autres d'eau. Il y en a même qui adoraient des puits, il y en a même qui adoraient des arbres, des grottes et autres. Il y en a même qui adoraient leurs ancêtres. Ces esprits qui étaient derrière ces choses, qui ne reçoivent plus rien, qui ne reçoivent plus de vénération, sont maintenant en train de faire des réclamations. D'où la raison pour laquelle nous voyons dans certaines familles qu'il arrive des tragédies, des morts prématurés, des accidents et autres. Et lorsque certaines personnes appellent leurs parents pour dire, mais maman j'ai tel problème, papa j'ai vu telle expérience. Les parents vont leur dire, c'est parce que vous n'êtes pas venu adorer les esprits, c'est parce que vous n'êtes pas venu adorer les ancêtres. Ce sont les ancêtres qui sont en colère, ce sont les esprits qui sont en colère, c'est le fétiche qui réclame ceci, cela et autres. Donc il est très important que durant le parcours d'un enfant de Dieu qui veut accomplir sa destinée, que cet enfant de Dieu combatte les réclamations. Lorsque nous parlons de réclamations, nous faisons aussi face à une sorte de réclamations qui vient de la part des hommes. Les hommes qui nous ont aidés, qui à un moment donné ont été un appui pour nous, un soutien pour nous, mais qui aujourd'hui, à cause des temps qui ont changé ou les circonstances dans lesquelles nous vivons, nous ne pouvons pas être en contact avec ces personnes. Du coup, certains d'entre ces personnes sont très en colère. Et quand ces personnes sont en colère, elles ne te le diront pas. Tu peux avoir un frère qui est très en colère, qui te réclame quelque chose, qui dit que tu ne l'appelles plus, tu ne l'aides plus, tu ne donnes plus de nouvelles et autres. Mais ce frère préférerait se taire et ne rien dire, alors qu'il t'en veut de toutes ces forces, il te déteste de toutes ces forces, il réclame quelque chose qu'il ne te dit pas. Certains auront le courage de venir te dire, pourquoi tu ne m'appelles plus, pourquoi tu ne me donnes plus ça, j'ai besoin de ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Là au moins tu sais que c'est une réclamation ouverte, j'appelle ça réclamation ouverte, où la personne vient et te dit ce qu'elle te réproche, ce qu'elle te réclame, ce qu'elle désire que tu fasses pour elle. Malheureusement, il y a aussi des réclamations cachées dans la vie des gens qui aujourd'hui sont accusés de toutes parts, blâmés, jugés, condamnés, insultés, critiqués et toutes sortes de choses que vous pouvez imaginer. Mais à cause des gens qui se disent, celui-là, je l'ai aidé, aujourd'hui il m'a oublié, celui-là c'est grâce à moi qu'il a eu ça, aujourd'hui il ne me donne plus de nouvelles, celui-là nous étions des amis intimes, mais aujourd'hui il m'a abandonné. Donc il y a des réclamations cachées qui viennent parfois, des amis d'enfance, des gens avec qui on a fréquenté, des gens chez qui on a vécu, des gens chez qui on a mangé, des gens chez qui on a réussi toutes sortes d'aide. Et je vous garantis que ces réclamations ont un impact vraiment nocif sur la vie des gens. Parce que quand les gens sont en train de faire des réclamations, ces réclamations sont accompagnées d'émotions négatives, des haines, des rancunes, des colères, des jugements, des condamnations et parfois de malédictions et de toutes sortes de paroles que la Bible appelle le fléau de la langue. Voici pourquoi la Bible déclare, dans le livre de Job, tu seras à l'abri de tout fléau de la langue et tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Dans le livre de Job 5, il est écrit, tu seras à l'abri de tout fléau de la langue et tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Bien aimé, si vous voulez vraiment accomplir votre destinée, il y a une chose que j'aimerais que vous fassiez. Toutes les nuits, tous les jours, quand vous avez la possibilité, dites à Dieu, je brise toute réclamation sur ma vie. Vous pouvez dire à Dieu que toute personne qui me réproche des choses mais qui n'a pas le courage de me le dire et qui préfère garder le silence, je brise les paroles de toute personne très en colère. Qui préfère rester dans son coin ? Je brise les réclamations de toute personne qui dit m'avoir aidé et qui me réproche de l'avoir oublié. Si vous ne brisez pas les réclamations bien aimées, vous allez voir que vous faites des cauchemars, vous faites des rêves. Je me rappelle qu'un jour j'avais fait un songe et dans ce songe, j'ai vu une dame. Au départ, je n'avais pas compris pourquoi je voyais cette dame. Et c'est en y réfléchissant que j'ai eu à cœur d'appeler pour m'informer au sujet de cette dame. C'est plus tard que je me suis rendu compte que je la voyais constamment en rêve parce qu'elle réclamait de l'argent, elle me réclamait de l'aide, mais elle ne me le disait pas. Alors, elle était dans son coin, elle parlait encore et encore et encore. Alors, le Seigneur dans sa bonté va me permettre de voir ça en songe, juste pour comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Bien aimé, j'ai fait ce songe à plusieurs reprises chaque fois que les gens avaient des choses dans leur cœur. accompagnés de haine, accompagnés de colère, accompagnés de mépris, accompagnés de toutes sortes de paroles. Et que moi, je n'étais pas au courant, le Seigneur est toujours venu me dire qu'il y avait une réclamation sur ta vie. Tout comme aujourd'hui, vous pouvez aussi le confirmer que oui, effectivement, je vois tel frère en rêve depuis là, mais je ne sais pas. Je vois telle personne en rêve tous les jours, toutes les nuits, mais je ne sais pas. Je vois tel individu, tel grand-parent, tel parent. Bien aimé, c'est parce qu'il y a des réclamations sur votre vie. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent garder le silence quand ils sont en colère. Et si vous ne faites rien, ces réclamations peuvent vous affecter parce que parfois, elles sont justifiées. Il y a des fétiches qui réclament la vie des gens. Il y a des maris des nuits qui réclament la vie des gens. Il y a des gens qui sont réclamés par leur famille. Il y en a qui sont réclamés par leurs amis. Il y en a qui sont réclamés par leur communauté, qui les accusent d'avoir changé, et qui les accusent de ne pas donner de nouvelles, qui les accusent de faire toutes sortes de choses. Je vous garantis que si vous ne prenez pas cela, au sérieux, vous risquez d'avoir des ennemis inconnus qui vous condamnent, qui vous jugent, qui vous insultent, qui vous critiquent, qui vous condamnent nuit et jour et vous souhaitent de souffrir. Brisez les réclamations sur votre vie. Que ce soit une réclamation ouverte ou une réclamation cachée, détruisez les réclamations ouvertes, les réclamations cachées. Détruisez les réclamations qui viennent des idoles, des fétiches, des esprits adorés, des rivières et autres. Bien aimé, je vais prier un jour pour dire à Dieu que tout esprit que mes parents ont servi et qui est en colère soit brisé. Je n'ai jamais expérimenté autant de délivrance que ce jour-là. Bien aimé, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des fleuves adorés, des esprits adorés, des bois adorés, des trucs adorés et qui aujourd'hui sont très en colère et prennent des familles possibles. Parce que lorsque j'ai fait cette prière, je me suis retrouvé en songe dans la forêt de mon père. Je me suis retrouvé dans plusieurs endroits où je suis passé dans la vie, d'où les gens m'en voulaient. Les gens avaient quelque chose contre moi, mais ne me l'ont pas dit. Mais ce jour-là, lorsque j'ai décidé de détruire les réclamations, les démons en colère, j'ai brisé ces choses. Dieu m'a prouvé que j'avais vraiment bien fait cette prière-là, que c'était vraiment une prière dont j'avais besoin. Lorsque j'ai prié, j'ai vu aussi que je suis passé à des endroits, j'ai vécu dans des pays, dans des endroits où les gens avaient gardé des choses contre moi, mais ne me l'ont jamais dit. Alors, j'ai prié pour briser ces réclamations. Je ne sais pas quel esprit qui est en colère contre toi. Je ne sais pas quelle personne qui est en colère contre toi et qui est en train de te détruire, de te retarder, de te bloquer, de te freiner, de bloquer ton enfantement, de bloquer et autres. Donc, si toi, tu as besoin d'enfantement, il faut aller dans la prière pour dire que tout idole, tout fétiche, tout pouvoir de la famille qui est en colère et qui est en train de me bloquer, de me réclamer, je ne sais quoi. Je détruis ton emprise, je brise tes réclamations, je brise les raisons que les gens t'ont données pour te réclamer, pour me réclamer cette chose que tu me réclames. Tu détruis toutes les réclamations par le son de Jésus. Tu détruis tout ce qu'il y a comme réclamations venant des hommes, des fétiches, des vaudous, des idoles, des esprits, de toutes sortes de choses que vos parents auraient adoré ou toutes sortes de personnes qui pourraient avoir quelque chose contre vous mais qui préfèrent garder le silence. Beaucoup de gens sont comme ça, rancuniers, colériques, nerveux, en colère, mais ne te le diront jamais. Maintenant, la deuxième partie de réclamations qu'un enfant de Dieu doit apprendre à faire, c'est la réclamation des bénédictions volées. Beaucoup ont été volés, pillés, dépouillés et ne se soucient même pas du fait que si, depuis des années, ils n'arrivent pas à atteindre certaines choses, c'est tout simplement parce qu'on leur aurait volé. Beaucoup de gens ont perdu leur place, pas parce que l'ennemi a quelque chose comme eux, mais parce que l'ennemi est tout simplement venu pour voler. Il y a des gens, c'est sans raison. Et vous allez voir que ces choses se manifestent toujours par des agressions, par des attaques, par des pannes et autres. Et c'est sa façon à lui, le diable, c'est sa façon à lui de vous prendre vos bénédictions. Il peut créer une panne de véhicules, il peut créer n'importe quelle situation, et il peut parler aussi à l'esprit de quelqu'un qui vient te voler. Bien-aimé, un jour j'avais perdu un portefeuille, et je ne me suis même pas rendu compte comment est-ce que j'ai perdu ce portefeuille. C'était un joli portefeuille qui appartenait à quelqu'un qui me l'a donné. Alors, je me suis rendu compte que je suis allé quelque part, et puis bon, quelqu'un avait l'idée de me voler. Mais si quelqu'un m'a volé, ça sous-entend qu'il y a une voix qui lui a dit de faire. Là où vous êtes, vous ne faites rien sans que, dans votre cœur, une voix vous dise de le faire. Sauf si vous croyez que je me trompe. Chaque fois que vous avez eu l'envie de faire quelque chose, il y a une voix qui vous a dit, fais-ci. Une voix qui vous a dit, fais-ça. Une voix qui vous a dit, va ici. Même si cette voix, vous n'entendez pas de manière audible, c'est une voix qui résonne en vous, qui parle en votre cœur. Voici pourquoi les gens, quand ils viennent parfois pour faire certaines choses, disent, Dieu m'a mis à cœur de faire ça, ou bien quelque chose m'a dit de faire ça. Donc, s'il n'y a pas une voix qui te parle, tu ne peux pas suivre le chemin que tu suis. S'il n'y a pas quelque chose en toi qui te parle, qui dit, fais-ci, fais-ça, va ici, va là, appelle telle personne, et autres. Certains vont aller même jusqu'à dire, Dieu m'a dit de faire. Même si c'est la chair qui leur parle, même si c'est tout simplement l'esprit de Dieu en est qui leur parle, même si c'est leur propre esprit, même si c'est leur propre chair qui parle, il y en a qui vont dire, Dieu m'a dit de faire, quelqu'un m'a dit de faire, une voix m'a dit de faire. Donc, vous comprenez que si quelqu'un peut avoir l'envie de venir te voler, t'agresser, te blesser, t'insulter, et autres, c'est qu'il y a une voix qui est derrière cette personne, c'est qu'il y a un esprit. Parce que sans l'esprit, l'homme ne peut pas s'exprimer, sans l'esprit, l'homme ne peut pas se décider, sans la voix de l'esprit, l'homme ne peut pas poser d'action. Le corps n'est rien, nous savons que c'est l'esprit qui vérifie. Là où je veux en venir, c'est que si quelqu'un peut avoir l'intention de venir t'agresser, t'insulter, t'abandonner, ou refuser même de te aider, parce qu'il y a une voix en lui qui dit de ne pas faire ça, ça sous-entend qu'il y a des forces qui vous combattent. Si vous voyez que vous êtes avec des gens qui ne vous accordent pas certaines choses depuis longtemps, c'est parce qu'au fond d'eux-là, il y a une voix qui leur dit de ne pas le faire. Vous allez voir que le jour que Dieu va réussir à toucher leur cœur, la voix de Dieu va réussir à dire à cette sœur-là, mais depuis là, par exemple, je vais vous donner un exemple banal, depuis là que tu suis le frère éloge, là tu n'as jamais rien fait pour le soutenir, le jour que la voix de Dieu va dire de soutenir le frère éloge, vous allez voir que la personne-là qui est restée derrière son téléphone pendant 4 ans, 5 ans, qui va profiter des prières, des éloges et qui n'a jamais réagi, qui ne sait jamais démontrer, qui ne sait jamais révéler, va prendre le téléphone ce jour-là et va enfin décider de venir soutenir le frère éloge. C'est un exemple banal. Pareillement, si quelqu'un doit se décider à vous marier, il faut que Dieu lui parle. Donc parfois, vous direz à Dieu, parle à son cœur, parle à son âme, parce que la Bible déclare dans le livre des Proverbes que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline au lever. Comment Dieu peut-il incliner le cœur de quelqu'un en ta faveur si tu ne vas pas demander à Dieu de parler à son cœur ? Tu dis à Dieu de lui parler juste à ce qu'il sait. Ça veut dire que ça résonne seulement en lui, que ça résonne en lui. Je me rappelle d'un frère qui était venu m'aider. J'étais dans la galère, j'étais en train de prier, j'étais souffrant. Non, c'était en 2006 ou 2007, je n'ai pas envie de me tromper, il ne faut pas mentir. C'était en 2006 ou 2007. Et j'étais en train de jeûner, Seigneur, envoie quelqu'un pour m'aider. Et je me rappelle du frère, au coup Jean-Marie, qui est venu un jour. J'ai dit, hé, salut Maître Jean-Marie, comment vas-tu ? Il dit, ça va, éloge. Je dis, ah, quelle nouvelle ? Il dit, Dieu m'a mis à cœur de venir te donner 50 000 francs. Yeah, c'est quoi ? 50 000 francs. Non, j'étais très heureux. Il m'a bien dit, Dieu m'a mis à cœur de venir te donner 50 000 francs. Je vous ai raconté l'histoire d'un pasteur qui avait sa famille et qui souffrait. Un pasteur qui en avait marre, excusez-moi du terme, de servir Dieu sans avoir de quoi manger. Ce jour-là, le pasteur a enfermé sa famille, selon l'histoire qu'on m'a racontée. Il a enfermé sa famille, il dit, on va prier. Si Dieu veut qu'on meurt, on va mourir. Il a prié, lui et sa famille, pendant des jours. Mais le voisin qui était à côté ne dormait pas. Un beau matin, le voisin, il n'est pas chrétien. Mais il se réveille, il prend un truc là, un carton ou un sac où il y avait beaucoup d'argent. Il est venu, il a frappé à la porte. Quand le pasteur dit, mais qui vient nous déranger à l'instant où on a entendu prier. Frappé à la porte, il a insisté. Quand le pasteur a ouvert la porte, le monsieur l'a salué et il a poussé l'argent pour dire, monsieur, tenez. Et quand il a donné l'argent au pasteur, il dit, dis à ton Dieu de me laisser tranquille. Cette histoire m'a tellement touché. Il a bien précisé, il dit, dis à ton Dieu de me laisser tranquille. Le gars est tourné, il dit, mais attends, c'est quel affaire ça ? Il dit, mais depuis là, il est couché. Cette voix-là, la voix de Dieu lui dit, donne de l'argent à ton voisin, donne de l'argent à ton voisin. Cette voix-là a résonné en lui jusqu'à ce que, alléluia, il soit finalement décidé à venir aider le monsieur. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas bénis parce qu'il y a un démon qui dit aux gens qui sont à côté de vous de ne pas le faire. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à se marier parce qu'il y a un démon qui est en train de les combattre en passant par l'homme pour révéler tous les défauts. Tu vas demander une fille comme ça, mais regarde là, regarde, est-ce que tu es sûr que tu n'as pas trouvé meilleur ? Et lui, il est assis là, avec cette voix-là qui parle en lui dans son cœur, il ne te dit pas la vérité, qu'il est en train de se débattre entre la décision ou l'indécision. Et c'est à cause de cette voix qui lui parle, qui n'est pas béni. Combien de fois avez-vous eu envie de faire quelque chose et une voix est venue vous dire, ne le fais pas ? Combien de fois avez-vous eu l'envie de faire quelque chose et puis il y a une voix qui t'a dit, vas-y ! Le grand secret que je vous révèle, dites à Dieu, dites à Dieu, parle au cœur de mes bienfaiteurs, parle au cœur des élus de ma destinée, parle au cœur des gens que tu as choisis pour m'aider. Dis à Dieu, vas-y Seigneur, détruis toute voix, détruis tout raisonnement, détruis toute forteresse dans son cœur. Cette forteresse-là, anti-mariage dans son cœur, cette voix anti-mariage dans son cœur, ce fétiche de sa famille qui lui parle, l'idole de sa famille qui est en train de parler à son cœur, ce fétiche, cet esprit démoniaque de sa famille qui fait qu'il est indécis, ce démon qui endurcit son cœur. Vous voyez, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur qu'un homme parle. Donc si ton homme avec qui tu vis, si la personne avec qui tu vis doit être gentil, doit être sympa, doit même faire des bonnes choses, poser des bonnes actions et faire des bonnes promesses, ça sous-entend que Dieu a touché son cœur. Maintenant, imaginez les gens avec qui vous êtes en train de vivre et qui vous traitent n'importe comment. Vous devez savoir que c'est un démon, c'est une forteresse dans son cœur. Parce que quand quelqu'un a bon cœur, il pose des bons actes. Vous-même là, quand votre cœur est rempli de joie, vous posez des bons actes, vous êtes gentil avec tout le monde parce que le cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Quand ton cœur est dans la joie, Alléluia, bien aimé, en tout cas tu es sympa avec tout le monde autour de toi. Toi, tu es au courant de quoi je parle, mon frère, toi ou ma soeur qui m'écoute. Quand ton cœur est dans la joie, toi-même tu es content. Non, mais quand ton cœur n'est pas dans la joie, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi bien aimé. Donc vous comprenez que le cœur est tellement important que lorsque vous avez besoin de quelque chose, vous dépusez les forteresses dans les pensées des gens. Voici les deux endroits où Satan va aller s'asseoir pour dire aux gens de ne pas vous aider. Le cœur et les pensées. Le cœur peut désirer, la pensée peut dire non. La pensée peut désirer, le cœur peut dire non. Donc quand le diable contrôle les deux aspects de la vie d'une personne, elle peut vous aider, mais elle n'y pense pas. Quelqu'un qui n'y pense pas, est-ce qu'il peut faire ce que vous voulez qu'il fasse? Voici là où vous devisez aller combattre. Allez-y, dépusez toutes les forteresses que Satan aurait installées dans la tête des gens. Toutes les forteresses qu'il aurait installées dans le cœur des gens. Il y a des femmes qui aujourd'hui ne feront pas certaines choses parce que leur cœur a résolu de ne jamais le faire. Je vous garantis que si cette forteresse ne s'écroule pas, ne se rembaisse pas, vous allez voir que cette personne va maintenir sa décision. Il y a des hommes qui ne s'engageront jamais parce que le cœur n'a pas encore décidé de le faire. Bien-aimé, va avec le marteau de l'éternel. Démolis la forteresse dans le cœur de cette personne. Si tu fais ça, tu vas voir que les choses vont changer. Tout ce que le diable a fait pour endurcir son cœur. La Bible déclare que Pharaon a refusé de laisser partir Israël parce que quand il a vu qu'il y avait du relâche, son cœur s'est endurci encore. Ce qui veut dire que tant que le cœur de Pharaon n'avait pas décidé, ok, je vous laisse partir, Israël était en captivité. Donc, toi aussi, tant que ce cœur-là n'a pas décidé, oui, ok, je m'engage, oui, ok, je tue la porte, ok, c'est bon, tu ne l'auras jamais. Voici pourquoi les enfants de Dieu ne sont pas bénis. Parce qu'ils ne savent pas exactement où diriger la prière. Les femmes se plaignent, mon mari ne veut pas s'engager, telle personne ne veut pas s'engager, telle personne ne veut pas s'engager, bien aimée, c'est le cœur. Une fois le cœur est endurci, tu ne peux rien recevoir. Tes paroles ne sont rien devant une personne dont le cœur a déjà été endurci. Alors, dis à Dieu, parle à son cœur. Tu n'as pas besoin d'aller physiquement bien aimer. Si Dieu n'a pas encore touché le cœur de quelqu'un, tu vas dans la chair, tu ne vas rien avoir. Durant ce moment du rendez-vous avec le destin, je vais vous montrer des secrets, vous apprendre des choses, vous révéler des choses, vous donner des secrets pour que vous puissiez maintenant savoir où orienter la prière. Si vous ne le faites pas bien aimer, vous allez croire que ce sont les hommes qui sont méchants. Ah oui, ils sont méchants alors que ce sont des esprits qui sont derrière vous qui endurcissent les cœurs. Ce sont les démons qui sont derrière vous qui endurcissent les cœurs. Il y a des gens avec qui tu vas et ils te disent non mais quelqu'un d'autre vient, ils disent oui. Mais pourquoi ? Toi tu es venu avec quelle énergie ? Tu es venu avec quelle puissance ? Tu es venu avec quoi ? Il y a des gens qui marchent avec la puissance de Dieu et d'autres qui marchent avec la puissance du diable. Un individu qui marche avec la puissance de Dieu vient, il te demande quelque chose, tu cèdes, tu fléchis genoux, tu acceptes. Mais quelqu'un qui est accompagné des malédictions de sa famille n'ouvre même pas encore la bouche que tu, tu commences à être en colère. Bien aimé, quelle est la puissance qui t'accompagne ? Aujourd'hui je te conseille de détruire la puissance, cette puissance-là qui est en train de contrôler ta vie. Quelle est la puissance qui t'accompagne ? La Bible déclare que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc toi, tu n'es pas encore le témoin de Jésus, tu ne vois pas encore les miracles de Jésus, tu ne vois pas encore le bonheur, tu ne vois pas encore la percée, tu ne vois pas encore le bout du tunnel. Quelle est cette puissance-là ? La puissance du célibat, la puissance des familles, quelle est cette puissance qui contrôle ta vie ? La Bible déclare que nous devons détourner cette puissance qui règne sur nous, cette force, cette principauté. Vous voyez, Dieu nous a donné le pouvoir, il est écrit, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées et qui subsistaient contre nous. La Bible déclare qu'il a dépouillé les principautés, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix, dans le lit des Colossiens. Donc toi aussi, là où tu es là, je vais te demander, bien aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, en ce jour du rendez-vous avec le destin, quelle est la puissance qui te guide ? Quelle est la force qui gère ta vie ? Quel est le pouvoir ? Quelle est la domination ? Quelle est l'autorité ? Quelle est cette force-là ? Quelle est cette principauté ? Bien aimé, il fut un temps où j'avais du mal à avancer, mais un jour, je vais faire un songe dans lequel j'ai vu un roi. Un roi, cette fois-ci, ce n'était même pas un bon roi. C'était un roi démoniaque, une reine démoniaque. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est quoi ça ? Et le Seigneur m'a permis de comprendre que ce sont les forces qui sont en train de régner sur ma vie. Voici la raison pour laquelle ma vie n'avançait pas. J'avais une autorité démoniaque sur ma vie. Quelle est l'autorité qui règne sur ta vie ? Quelle est cette autorité démoniaque qui doit être détrônée ? Quel est ce pouvoir démoniaque qui doit être détrôné ? Quel est ce fétiche, ce mari de nuit, cet esprit des eaux, ce fétiche des familles, cet idole, cet hôtel qui règne sur toi ? Bien aimé, tu entends des mots, tu entends des choses, tu vois des choses et tu comprends enfin pourquoi tu es dominé. Tu comprends enfin pourquoi tu n'es pas maître de tes décisions parfois. Tu comprends enfin pourquoi parfois tu veux faire certaines choses, mais tu sens qu'il y a des choses qui s'en opposent, ou bien il y a des barrières, ou il y a des indécisions, tu n'arrives pas à te décider, tu n'arrives pas à te mêler. Parce qu'il y a une domination sur toi, bien aimé. Mais si ce n'est pas une domination, tu devrais avoir la force de faire certaines choses. Le jour qu'il n'y a pas de domination et qu'il y a la motivation, qu'est-ce que tu fais ? Tu te lèves et tu ranges ta maison. Le jour qu'il n'y a pas de lourdeur, de paresse qui domine sur toi, Qu'est-ce que tu te fais ? Tu prends soin de tes habits. Parfois même tu n'as pas repassé tes habits, mais un jour tu te réveilles, tu es motivé, tu repasses tout ce qui est dans la maison, même les tapis, tu les repasses, même les rideaux, tu les repasses. Même des habits que tu ne sais même pas si tu vas porter un jour, tu les repasses. Parce que ce jour-là, tu as trouvé la force. Quelle est la domination qui combat ta destinée ? Quel est le pouvoir qui combat ta destinée ? Aujourd'hui, j'ai donné beaucoup d'indices. J'ai parlé des réclamations qui viennent du monde des ténèbres. Et j'ai parlé aussi du fait que toi qui es là, tu dois faire des réclamations. Parce que tellement de choses t'ont été volées. Et la Bible déclare en Jérémie, j'abandonnerai au pillage ceux qui te pillent. Jérémie 30, verset 16. Dieu dit, j'abandonnerai au pillage ceux qui te pillent. La Bible déclare que le voleur restituera dans son entier l'objetment acquis. En y ajoutant un cinquième. La Bible déclare que la capture du puissant lui sera enlevée. Malheureusement, beaucoup ont été volés, pillés, vidés. Mais ne pensent même pas à faire des prières et des réclamations. Si l'ennemi vous réclame, vous aussi vous avez le droit de réclamer. De réclamer votre mariage. De réclamer la connexion divine. De réclamer le rétablissement de votre destinée. De réclamer la restauration. De réclamer la restitution. De réclamer le rétablissement. De réclamer votre établissement dans le plan de Dieu. De réclamer votre connexion divine. De réclamer votre mariage. De réclamer votre bonheur. De réclamer votre prospérité. Mais si vous ne le faites pas, cela va passer inaperçu. Et vous allez croire que Dieu ne vous a pas béni. Alors que c'est parce qu'il vous a béni. Mais vous n'avez pas eu la sagesse bien-aimée de réclamer ce qui vous a été volé. Ce qui vous aurait été volé depuis des années doit être réclamé. Voici pourquoi, en ce jour 6 du rendez-vous avec le destin, j'ai vraiment voulu parler. Vous allez entendre des choses. Peut-être que je parle un peu rapidement. C'est parce que ce que je suis en train de dire n'est pas écrit quelque part. Dieu est en train de me donner le message. Je suis en train de donner la révélation en direct. Parce que Dieu me parle et je me laisse inspirer. Donc quand on se laisse inspirer, c'est différent par rapport à quand on fait une lecture. Voici pourquoi cette révélation est authentique et touchera ta vie. Tu vas te retrouver dans ce que je suis en train de te dire. Sauf si vraiment toi tu n'es pas du tout concerné. Mais tu vas sentir que quelque part, les gens ne t'aident pas parce qu'un ennemi a inducié leur cœur. Tu vas sentir que quelque part, les gens ne t'aident pas parce qu'ils se débattent entre la décision et l'indécision. Une voix leur dit de faire, une autre leur dit de ne pas faire. Vous devez comprendre maintenant comment orienter votre prière. J'ai vraiment tenu à faire cette note vocale en ce jour 6 du rendez-vous avec le destin. Pour que vous puissiez vraiment comprendre comment orienter la prière pour que Dieu touche les cœurs. Comment orienter la prière pour briser les réclamations. Comment orienter la prière pour reprendre vos bénédictions. Comment orienter la prière pour qu'enfin Dieu parle à l'esprit de la personne qui doit vous bénir. Est-ce que vous vous souvenez de la chanson de Mestor David qui dit « Parle à mon âme, je suis rejeté. » Vous voyez, Mestor David dans sa chanson dit « Parle à mon âme. » Voici pourquoi David a commencé à parler aussi à son âme. Il dit « Pourquoi t'as battu à mon âme ? » C'est à l'âme qu'il faut parler. Parce que si vous ne le faites pas, le diable viendra souffler des paroles dans son âme. Et son esprit sera agité. Et l'esprit de la personne va vous rejeter. Parce qu'il y a quelque chose qui réveille en elle la colère, la haine, la rancune contre vous. Et vous êtes là avec quelqu'un qui vous traite comme si vous étiez étranger dans votre propre maison. Parce qu'il y a quelque chose qui tourmente son esprit. Va maintenant dans la prière pour détruire tout le démon qui est en train de tourmenter l'esprit de tous ceux qui sont autour de toi. Pour les retourner contre toi. Il faut détruire ce démon. Il faut prendre l'autorité. Même si c'est le fétiche de leurs parents. Même si ce sont les os. Même si ce sont les esprits. Même si ce sont les démons qui sont en train de les tourmenter. Tu vas, tu dis dans la prière. Toi là, ce démon de famille. Ce démon de la famille de ma femme par exemple. Le démon de la famille de mes frères. Le démon de la famille de mes demi-frères. Le fétiche. Le maraboutage. Le vaudou. Toi, ce sorcier. Ce Satan là qui est en train de manipuler cet individu. Que je connaissais avant. Qui était une bonne personne dans le passé. Tu es en train de le manipuler. Je te lis. Je te chasse. Je te détruis. Est-ce que vous vous souvenez que la Bible déclare que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais contre les principautés. Les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Donc vous comprenez très bien ce que je dis. Ce sont ces esprits là qui animent les gens. Ces esprits là qui tourmentent les gens. Ces esprits là qui poussent les gens à tuer. A voler. A violer. A casser. A mentir. A accuser. A tort. Il y a des démons de raillerie. Des démons de colère. Des esprits qui peuvent endurcir le coeur de quelqu'un. L'esprit qui est dans la famille d'une personne peut combattre ton mariage. Et l'esprit qui est dans ta famille aussi peut pousser une personne à commettre des actes contre toi. Tout simplement parce que cet esprit voudrait qu'on te laisse tranquille. Ou bien ne voudrait pas que tu aies certaines choses. Bien amis. J'ai parlé vite. Mais vous avez compris au moins de quoi je veux parler. En ce jour du rendez-vous avec le destin. Combattez ces esprits. Lié ces démons. Attaquez-les. Détouser leurs bases. Mettez leur quartier général en feu. Mettez leur lieu de contrôle en feu. Mettez leurs idoles en feu. Mettez leur pouvoir en feu. Débrisez tout pendant des heures. Priez. Brisez tout. Chassez ces esprits. Liez-les. Cet esprit-là qui parlait au coeur de cet homme. Qui parlait au coeur de cette femme. Qui parlait au coeur des gens. Qui les embrouillaient. Pour qu'ils ne comprennent pas du tout ce qu'ils veulent dans la vie. Raison pour laquelle les hommes qui sont avec des femmes. Ils ne sont pas prêts à s'engager. Parce qu'il y a une voix qui lui dit. Qu'est-ce que tu penses ? Il y a une voix qui parle à cette fille. Elle indécise. Parce qu'elle est entre la décision qu'elle doit prendre. Et l'indécision causée par ces esprits qui lui parlent. Pour lui dire attention. Donc bien-aimés. Vraiment j'ai tenu à vous partager. L'inspiration que Dieu m'a donnée. J'ai parlé de mon coeur. Du fond de mon coeur. Vraiment je vous ai libéré la révélation. Vous savez maintenant ce que vous devez faire. C'est le rendez-vous avec le destin. Réclamez ce qui vous aura été volé. Réclamez votre place. Réclamez votre connexion. Réclamez. Convoquez les bénédictions. Convoquez vos bienfaiteurs. Convoquez. Demandez réparation. Une réparation immédiate. Que Dieu vous bénisse. C'était l'évangélisme. C'est qui vient conférencier et logique ici. Pour avoir toutes les informations et toutes les données. Tous les messages qui sont liés à ce rendez-vous avec le destin. Je vous invite à aller au www.océandesgraces.com Je reprends www.océandesgraces.com Vous allez et vous créez votre compte. Ou si vous êtes déjà abonné. Vous ouvrez une session. Et vous vous connectez. Pour écouter tous les messages du rendez-vous avec le destin. Nous sommes le jour 6 et j'ai tenu vraiment à vous dire comment faire pour que Dieu puisse vous bénir. Vous savez maintenant ce que vous avez à faire. Allez-y et faites ce qui est nécessaire. Parce que votre heure a finalement sonné. Je vous souhaite bon rendez-vous avec le destin. C'était l'évangélisme. Voilà pour ceux qui aimeraient avoir de plus amples informations. Vous pouvez aller sur www.elogex.com Ou bien aller sur www.océandesgraces.com Parce que c'est sur Océan des Graces que se trouvent les informations du rendez-vous avec le destin. Voilà mon numéro. C'est le 001 438 995 4109 001 438 995 4109 001 438 995 4109 Bien aimé, moi je suis quelqu'un qui apprend aux gens à prier. Si vous voulez apprendre à prier, alors bienvenue à Océan des Graces. Merci.